Le centre universitaire de CAIA a été créé en octobre 2016 suite à une volonté de nos plus hautes autorités de doter chaque région d'un centre universitaire. Aujourd'hui nous comptons environ 1500 étudiants répartis entre six filières de formation. Nous avons les troncs communs maths, physique, chimie et informatique. Nous avons la filière psychologie et psychosociologie des interventions psychosociales et nous avons également quatre filières professionnelles à savoir comptabilité, contrôles et audits, la licence de statistiques et d'informatique appliquée à l'économie, la licence de génie civil options mine et carrière, la filière management de la qualité en industrie agroalimentaire. Si on regarde bien ces filières là, ça permet aussi aux différents étudiants, en tout cas qui ont réussi la formation, d'entreprendre aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le centre universitaire de CAIA est sur un site provisoire et en perspective, nous avons un site d'environ 53 hectares divisés en deux sites, un site pour la zone pédagogique et un site pour la zone séno. Alors sur la zone pédagogique, il y a un bâtiment administratif qui est en construction sous financement du conseil régional. Et si ce centre universitaire fonctionne bien aujourd'hui, c'est grâce aussi à l'accompagnement d'un certain nombre d'acteurs qui ont accompagné cette vision du gouvernement. Mais il faut dire que la démarche naturelle même s'inscrit justement à nous autonomiser un jour. Alors l'autonomisation ne peut se faire que lorsque nous disposons d'un certain nombre de moyens, notamment sur le plan des infrastructures, sur le plan des sources humaines. Voilà, donc actuellement nous avons 25 enseignants permanents. Donc en perspective, c'est de continuer à doter les centres universitaires de ce personnel enseignant-là et renforcer l'administration pour que nous puissions avoir toutes les composantes. Et au niveau infrastructurel, il faut aussi que les constructions se poursuivent. Et au cours de l'année 2024, il y a un bâtiment pédagogique R2 qui sera érigé aussi sur le site de la future université. Mais bon, il faut poursuivre avec ces investissements-là pour que nous puissions disposer de toutes les composantes nécessaires pour pouvoir envisager l'autonomisation du centre universitaire pour qu'il devienne une université à part entière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...